Un tel saccage, c'est du jamais vu dans un collège du Puy-de-Dôme. Les vandales ont cassé tout ce qui leur passait sous la main. Des vitres, des meubles, des sanitaires ou encore ce lavabo extérieur sous le hall. Les extincteurs ont été vidés, le secrétariat saccagé et la salle de musique vandalisée du sol au plafond. Ces instruments sont désormais inutilisables. Comme toute la communauté éducative, je crois qu'il y a eu de l'émoi. Il y a certainement eu aussi une incompréhension légitime parce qu'on est dans un établissement plutôt calme. Même si on a connu quelques intrusions, on va dire que le collège ne connaît pas d'habitude de dégradations, de tags. Deux élèves de l'établissement ont été pris sur le fait dimanche après-midi. Ils ont reconnu être les auteurs des dégradations. Ils sont entrés dans le collège à deux reprises, samedi et dimanche. Il s'agit de deux jeunes qui ont 13 ans pour l'un et un peu moins de 13 ans pour l'autre, qui sont élèves de l'établissement, qui jusqu'à présent n'étaient pas connus de nos services et qui pour l'instant ont beaucoup de mal à expliquer leur motivation quant aux dégradations qui ont été commises. Le collège d'Hydro devrait rester fermé au moins jusqu'à mercredi. Le jour où les cours reprendront, les élèves auront droit à une petite leçon de civisme. On va expliquer aux élèves qu'il y a une loi, que cette loi s'applique à tous, qu'il est nécessaire que chacun en prenne la mesure parce que derrière les dégradations, il y a des sanctions. Bien évidemment qu'en plus il y a un préjudice et que ce préjudice il est collectif. Les deux adolescents auteurs des dégradations risquent légalement 5 ans de prison, mais comme ils ne sont pas majeurs, la sanction ne devrait pas aller jusque là. L'affaire est entre les mains du substitut du procureur en charge des mineurs. Un juge pour enfants pourrait être saisi prochainement.